Parce que j'ai remarqué que les derniers cours que j'ai filmé, c'était très consacré à notre formation, j'ai dit beaucoup de choses. Parce qu'il y a le problème des lèvres qui inspire et le caméra en même temps. Tout le monde en profite. Voilà, alors, qu'est-ce que vous allez jouer ? Je trouve que c'est déjà le premier mouvement. J'ai imprimé, je n'ai pas trouvé l'édition de Schnabel. Tu vas en arrêter ? Il n'y a pas. Il faut chercher chez les Russes. Parce que je vais demander. J'ai pris celle de l'édition Petos. Oui. Mais Schnabel, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il a énormément de commentaires. C'est-à-dire que c'est comme Moudjilin pour Bach. Si vous voyez la page, deux tiers, c'est le texte musical et une tiers, ce sont des explications, des remarques. C'est vraiment très instructif. C'est la dissertation sur la sonate. Parton, il faisait ça aussi ? Les éditions de travail, c'est la même chose ? Oui. Chacun a été fixé sur son compositeur. Donc Schnabel, c'était Beethoven, Moudjilin, c'était Bach. D'ailleurs, si vous allez jouer les préludes de fiouque de Bach, je vous conseille Moudjilin. Parce que c'est vraiment, il y a le doigté partout, c'est très très bien fait. Il y a l'analyse, il met le thème, le thème renversé. En fait, toute la forme, il note dans la partition. C'est-à-dire que la partition devient très très claire. Et en plus, il y a des commentaires sur des choses très importantes. Et donc, par exemple, quand nous, nous faisons des études, c'est Moudjilin qu'on utilise toujours. Jusqu'au concepteur supérieur, parce qu'après, on considère que c'est mieux de prendre Urtexte et faire son interprétation personnelle. Ok, bon, alors, la pédale, c'était, le problème de pédale, ça concernait Schubert, ça concernait, pardon, Chopin. Chopin, oui. D'accord. Vous préférez qu'on regarde d'abord la sonate ou qu'on regarde... Bah, j'ai des questions sur la pédale, sur la sonate aussi. C'est pas trop... C'est vrai que... Là, j'ai que le premier mouvement, en fait, mais... J'ai passé toute la semaine à travailler dessus. Bah, je vous écoute. Ok. 1,2,3,3,4,4,4,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5. C'est pas trop... C'est parti. C'est parti. Vous êtes sûr que c'est pratique de jouer la main gauche avec le pouce sur la touche noire ? C'est parti. 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 heel田 2. J'ai pas le temps de… je… Ah j'aime ? Parce que en fait Beethoven, ce qu'il faisait, il a juste l'utilisé… when vous êtes élève, quand vous commencez jouer des morceaux pédagogiques. On vous explique que la ligne… basse c'est la main gauche, la ligne haute c'est la même droite. C'est ce que je vous explique. Ce qui se passe en réalité après, c'est que le compositeur note tout ce qui est dans le registre grave dans la clé de fa, tout ce qui est dans le registre gué dans la clé seule. Mais l'aimant, déjà, c'est très changeable, etc. Ce n'est pas lié avec l'aimant, c'est lié avec la registre. Ça, il faut comprendre. C'est parce que j'ai vu ça, enfin, je me suis posé les questions. Je me gênais dans notre époque. Je n'ai pas l'habitude. Mon Dieu ! À mon avis, il y a trop de... Peut-être qu'on peut faire comme vous faites ici, et après, quand ça commence à changer, mesure par mesure, quand même, garder dans la même droite. Oui. Je veux dire que le problème de doigté, c'est ça le problème. Il y a pourquoi nous utilisons les rédactions connues. Parce que c'est question de droit d'auteur. Quand l'œuvre est dans le domaine public, l'éditeur doit rajouter quelque chose de sa part pour que son édition soit différente des autres éditions. D'accord ? Donc, il y a deux cas de figure. Soit, il y a un musicien, un pianiste, qui a consacré sa vie à étudier l'œuvre d'un compositeur, à trouver la meilleure doigté. Parce que le doigté, dans ce genre de choses, le doigté, on cherche par rapport à besoin de musique, par rapport à la phrase. D'accord ? Et pas par rapport à confort physique, parce que... Plus par rapport à la phrase que au confort physique, parce que déjà, nous sommes assez vertueuses, et pour nous, tout est facile déjà. Donc, on n'a pas besoin de vraiment s'écuriser. Par contre, on ne peut pas briser la phrase, on ne peut pas accentuer l'œuvre, il ne faut pas accentuer. Il y a plein de petites idées. Donc, il y a des grands musiciens qui savaient jouer et qui consacraient leur vie à l'étude de style de compositeur précis qu'il aimait beaucoup. Il y a des situations quand un éditeur fait appel à un copain qui est musicologue, ou je ne sais pas qui, qui ne s'est pas vraiment très bien joué, ou qui n'a jamais joué cette œuvre. Juste pour passer derrière et mettre le doigté. Et à ce moment-là, moi, je vois très souvent les éditions où le doigté est dangereuse pour la santé. C'est-à-dire que c'est la bêtise qui est dangereuse. Parce que souvent, je me trouve dans une situation quand Lélé Farif dit « Voilà, ça fait une semaine que j'étudie ce passage, ça ne marche pas. » Moi, je regarde le doigté et je dis « Mais vous pouvez continuer toute votre vie et ça ne marchera jamais. » Ni pour moi, ni pour personne d'autre. Parce que ici, le doigté n'est pas adapté. Parce que la personne faisait à la table avec, je ne sais pas sur quel est ses bases quand elle mettait ses doigts. Mais en tout cas, il ne sait pas jouer cette œuvre, c'est sûr, parce que sinon, il ne ferait pas ça. D'accord ? Donc, la personne qui faisait cette édition, visiblement, elle était à la table en pensant que ça, c'est la main gauche. Donc, ça doit être de quatre. Ça, c'est la main droite. Voilà. Et donc, c'était ça. Ce n'était pas au piano, on fait comment dans ce tempo où il faut passer vite. Vous voyez ce que je veux dire. Mais je n'insiste jamais. C'est-à-dire que je partage avec vous mes réflexions. Mais c'est à vous de faire votre choix et de décider comment vous allez faire. Il n'y a pas de problème. Bon. On va recommencer ici. La première chose qui m'avait motivé pour vous exploiter, c'était juste… C'était ici, parce que vous… Oui. Quand je prends la main droite ici, les répétitions ici, ici, le dodo qui… Oui. Je trouve ça un peu… Enfin, je ne sais pas trop comment les jouer. Vous ne savez pas trop quoi. Parce qu'il faut aller vite. Enfin, il faut… Donc, en fait, là, il y a une répétition. Oui. Ça veut dire la répétition… Si vous faites 5-2… Ça, c'est facile. Alexandre, je vous dis, vous êtes un grand garçon, et alors, je ne vous impose rien du tout. C'est juste… Nous sommes en train de réfléchir. Et un peu, il y a mon énergie, c'est-à-dire qu'elle m'a appris comme ça, par exemple, et pour moi, c'est habitué. Mais je ne dis pas qu'on ne peut pas avoir d'autres… Donc, sur le coup, je me suis dit que c'était plus simple de faire ça, et puis ensuite… Mais peut-être pour vous, ça serait plus simple. Juste, je vous invite de prendre en compte, quand vous allez décider comment vous allez faire, moi, j'accepterai n'importe quelle solution. Je vous invite juste à prendre en compte le tempo final. Est-ce que vous pourrez changer les mains dans ce tempo-ci ? Oui, vous le faites. D'accord ? Ok. D'accord. Alors, on va continuer peut-être à partir de là. Ok. Par rapport à ça. Encore une fois, vous pouvez me montrer ? C'est parti. Ok. Chez les compositeurs de cette époque, je vous ai déjà parlé, chez les classicistes Beethoven, Haydn et Mozart, les… Comment ça s'appelle en français ? Je ne sais pas. Piqué, lié, non lié, les touchés ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, ça s'appelle « strich » en russe. Ils jouent le rôle déterminable. C'est-à-dire que, quand ils vous demandent, il faut le faire, parce que là, vous faites approximativement et ça devient collé. C'est… Vous pouvez me laisser la place, je ne me trouve pas de quoi je parle. J'ai… 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 c'est-à-dire que chaque suivante est un petit peu moins forte et par contre voilà toujours pas de tandis que là vous attendez la différence de vos loups c'est pas et c'est pas c'est clairement et par rapport à ça la pédale ici seule chose qu'on peut se permettre si vous voulez utiliser la pédale c'est très court direct très court sur les premières mais je vois pas la raison moi je laisserai seulement ça sur la première parce que ça doit être très léger quand vous l'ayez vous faites disparaître ces liens par paire d'accord voilà donc ici dans cette partie c'est ça l'objectif parce que si vous sentez il accumule l'énergie ici le but c'est ça ici oui ça arrive là T Dee T like Jusqu'ici on ne lâche pas T Arc eler Allez, moi j'ai fait un moment de tempo pour économiser le temps, vous faites un, le vôtre, ok. On ne peut pas lire, c'est important. On ne peut pas lire, parce que ça gâche tout de suite l'élasticité du rythme, je ne sais pas comment le définir, mais vous attendez. Ici, chaque suivant, il est plus insistant. N'oubliez pas que le tempérament de Beethoven, c'était quelque chose à part. Il avait énormément de tempérament. Pas comme Haydn, rien à voir. Et pas comme Mozart. Mozart, il était beaucoup plus, comment dire, extravagant. Il se mettait en valeur lui-même, il prenait la place de ses gérants de personnage, il avait beaucoup d'humour, donc il moquait. C'est un autre caractère de la personne. Beethoven, c'était un fanatique obstiné, assez sombre. Donc, vous devez avoir toujours beaucoup de force et beaucoup de tempérament à l'intérieur de vous. Comme une casserole avec une couvercle, comme il y a une vapeur et qui est prête toujours de finalement exploser. Donc, on retient, on retient, mais on sait qu'il est dedans. Et après, il ne sort pas. Comme un volcan. D'accord ? Ok. Allez-y. Je vais juste vous dire une chose. Parce que j'ai déjà dit, c'est difficile à comprendre, mais une fois, si vous allez choper cette sensation, vous serez, vous allez maîtriser beaucoup plus facilement. C'est l'histoire de votre poids du corps, où vous mettez le poids, sur quel côté. Je vous ai dit que, par exemple, pour que la main... Là, chez vous, vous n'arrivez pas à faire la différence entre le volume de la main droite et le volume de la main gauche. Ils sont plus ou moins égales chez vous. Parce qu'en fait, il y a une chose. Parce que sur piano, même ça, c'est un piano électrique, mais quand vous jouez sur un vrai piano, vous savez que les cordes, elles sont faites de même matériaux. Il y a trois matériaux différents. Sur les graves, ce sont des cordes très épais. Au milieu, il y a des cordes ordinaires. Et sur les aigus, il y a les cordes fines. Mais à part ça, sur tout le registre, pour obtenir le volume de sondes différentes, il y a différentes tensions. C'est ça qui fait l'accordeur. Il tourne le vis avec beaucoup de difficulté pour avoir, pour que ça tire plus. Plus c'est égaux, plus c'est tiré. Mais il y a une autre chose, il y a la longueur de cordes. Si vous voyez la forme de piano, plus... ...